Je voudrais que vous compreniez quelque chose. Je suis au milieu des décombres, dans le quartier de Sarour, où il y avait les plus grands centres du croissant rouge, des White Helmets, de l'UOSM, et ça c'est le quartier général de Jabhat al-Nusra. Ça derrière c'est le quartier, c'est l'hôpital M10, qui est en un seul morceau. Ici, c'est un centre de Jabhat al-Nusra, donc quartier général de Jabhat al-Nusra. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que regardez, si on dépasse le quartier général de Jabhat al-Nusra, qui est dans la même cour qu'un autre bâtiment, et bien on découvre le quartier général des White Helmets. Donc ça c'est le quartier général des White Helmets ici. Donc c'est le plus grand centre des White Helmets de tout Alep. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, tout le bâtiment est recouvert de munitions militaires, des tendards de Jabhat al-Nusra, et ce qui est très intéressant, c'est qu'en marchant dans le bâtiment, donc là les White Helmets, qu'on a vus partout, qu'on connaît bien, ok, voilà, le plus grand centre des White Helmets. Donc ici, le drapeau de l'armée libre, donc un drapeau militaire, avec les White Helmets, mais ce qui est encore mieux, voilà, il suffit de se rapprocher un petit peu, quand on rentre à l'intérieur du bâtiment, regardez, je m'en parle, hop là, regardez qui est là, regardez, hop là, Daesh Jabhat al-Nusra, ok, on va rentrer dans le bâtiment, ça vous donne une petite idée, de ce qui reste là, je fais attention parce qu'il y a encore des munitions, tout ça, ce sont des versets du Coran, voilà, donc là on rentre, dans le quartier général, où il y avait ici une pharmacie, des médicaments, tiens, regardez, hop là, on les reconnaît bien là, ça c'est des uniformes, White Helmets, ok, donc c'est le plus grand quartier général encore, je le répète, et White Helmets, ok, ça c'est les casques, ça c'est Daesh Jabhat al-Nusra, ça c'est les White Helmets, ok, ok, toute cette zone là, était une zone de vie, donc on retrouve les écriteaux, ok, pareil, White Helmets, si je continue un peu plus haut, je l'ai vu tout à l'heure, donc ça m'a surpris, enfin, ça m'a surpris si on peut dire ça, puisque, bon, 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 donc là, le centre, le quartier général de Jabhat al-Nusra, ok, ici, l'hôpital Ten, derrière, et ici, le centre des White Helmets, le plus grand centre d'Alep, voilà, ça me dégoûte, dans un sens, ça me dégoûte, ces gens là, on leur a donné, bref, ici, quelques familles ont commencé à se réinstaller, mais pas beaucoup, et là, des centaines de kilos, de médicaments, et pas les moins chers, attention, parce qu'il y a des aiguilles, ça, c'est une ambulance qui a été utilisée par les White Helmets, ça, c'est Jabhat al-Nusra, tout ça, c'est Jabhat al-Nusra, qui a été destiné que au Théroncite, qui a été destiné que au Théroncite, groupe terroriste d'Alep Est, donc ça, c'est l'hôpital M-10, alors, il n'est pas en très bon état, c'est sûr, parce que tout a été utilisé pour se prémunir des combats, mais il n'est pas en très bon état, il y a encore des lits, il y a une pharmacie, il y a même plusieurs qui sont encore remplis de médicaments, l'hôpital n'a pas bougé, l'hôpital n'a pas bougé, le bureau des médecins, voilà, je peux me balader comme ça pendant des heures dans l'hôpital, il est grand, et on a dit qu'il a été détruit un nombre deux fois, ce qui n'est pas le cas, comme vous voyez, l'hôpital est toujours là, alors, il a été touché par les combats, étant donné qu'ils ont installé des postes avancés pour tirer des dojkas, depuis ces positions-là, je ne sais pas si je peux les voir, depuis ces positions-là, ici, donc tout ça a été utilisé ici, pour tirer sur l'armée qui est arrivée en face, et en face, c'est le bâtiment de Jabhat al-Nusra, et voilà. Des millions et des millions et des millions de dollars en médicaments, tout est là, et tout était uniquement dédié à Jabhat al-Nusra, à Rahal-Sham, et ce qui est intéressant, c'est que tout cet entrepôt de médicaments, dédié uniquement au groupe djihadiste, est au-dessus de la mosquée. les femmes qui retirent les débris devant des bâtiments déminés, tous marqués du no-mine par les russes, les enfants qui reviennent jouer, sur tous là, curieux. Adamour... ... ... Je suis Mohamed Tu es ce qui est ? J'aime Mohamed J'aime Mohamed C'est tout Mohamed